Meghan Markle et le prince Harry sont-ils bien entourés ? La question se pose, alors que le duc et la duchesse de Sussex ont été pris dans une course-poursuite en voiture avec des paparazzi à New York, le 16 mai dernier. Sur Twitter, Omid Scobie, la porte-parole du couple, avait alors précisé que cette traque avait duré plus de deux heures et avait entraîné de nombreuses collisions. Dans Neuphonie, quelques jours après cet épisode, la journaliste Victoria Arbiter a mis en doute la fiabilité de l'entourage des Sussex, tant sur le plan de la sécurité que de la communication. Selon l'experte, depuis leur emménagement outre-Atlantique, Meghan et Harry se sont entourés d'une équipe loyale et accomplie, mais qui n'est pas formée aux exigences royales. Ainsi, la spécialiste a pointé du doigt trois faux pas qui ont mené à un raz-de-marée médiatique. D'une part, elle a estimé qu'il était de mauvais goût de faire passer les Sussex devant une énorme enseigne Heurt. Pour Victoria Arbiter, leur personnel aurait dû être préparé comme il se doit et éviter cette erreur de débutant. Supérieure à supérieure Harry et Meghan Markle, laissant moments marquants de leurs cinq ans de mariage une communication désastreuse d'autre part, concernant la course-poursuite sans relâche, la journaliste a affirmé que la principale préoccupation du service de sécurité des Sussex aurait dû être de mettre leurs clients en sécurité plutôt que d'essayer de semer les paparazzis. « Je comprends que, les parents d'Archie et Lily Bay, aient voulu préserver leur intimité et celle de leur hôte, mais, ça ne valait pas la peine de prendre de tels risques, » a écrit l'experte. Enfin, Victoria Arbiter a pointé du doigt la communication de Meghan et Harry. D'après elle, les termes employés dans le communiqué de presse étaient disproportionnés et le parallèle avec l'accident de Lady Diana était maladroit. In fine, la journaliste a jugé que les Sussex sont devenus dépendants d'un groupe de bénis-oui-oui n'ayant aucune expérience de la sphère royale. Elle leur conseille donc de s'entourer de quelqu'un qui sera prêt à leur dire non. Article écrit en collaboration avec CIS Média Crédit Photo, Evan Agostini à PSIPA. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501